Générique Portée par le rebond des marchés américains hier, la bourse de Paris est allée de l'avant. Les investisseurs se montrent en effet plus décidés et ce malgré les craintes autour du contexte sanitaire. Une situation toutefois qui pèse sur l'activité des services comme le révèlent les indices des directeurs d'achat européens pour septembre. En dessous des prévisions des analystes, l'ouverture de la bourse de New York qui évolue en ordre dispersée malgré les bons résultats de Nike a un peu cassé l'élan du CAC 40. L'indice termine sur une hausse modérée plus 0,62% vers les 4802 points. Du côté des valeurs, le compartiment automobile s'offre une deuxième séance de hausse. Renault est en tête de l'indice plus 3,41%. Peugeot qui a de son côté annoncé le rachat de 10 millions de ses propres actions à son partenaire chinois Dongfei Motor Group progresse de 1,77%. Rebond également sur le SBF 120 pour les valeurs liées au transport et au tourisme. Accord gagne 4,27%. ADP plus 2%. A l'inverse, le rebond n'a pas tenu pour Air France-KLM et les foncières commerciales. D'abord bien orientées, Unibail, Rodemco, Westfield, Clépierre et Mercialiste ont basculé dans le rouge. Dans l'actualité du jour, Sanofi s'offre une hausse de 2,71% après l'annonce d'un accord avec le gouvernement canadien pour fournir avec GSK dès 2021 jusqu'à 72 millions de doses de leur candidat vaccin contre le Covid-19. Dans le secteur bancaire, Société Générale étudie la création d'une nouvelle banque de détails qui passerait par le rapprochement de ces deux enseignes Société Générale et Crédit Unor. D'abord dans le vert, le titre a finalement basculé en territoire négatif. Sur le SBF 120, Alten est salué au lendemain de la publication de résultats semestriels moins dégradés que prévus tandis qu'Elior bénéficie d'un relèvement de recommandations de sous-performance à performance en ligne avec le marché par Bernstein. A l'inverse, Orpea a publié des résultats en net repli pour le premier semestre 2020 sous l'effet de la gestion de la crise sanitaire. Le titre est pénalisé, moins 4,90%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada